Bonjour et bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on est là pour fêter dix ans de mots d'auteur, dix ans des grands prix littéraires d'Archambault. Donc, suivez-nous pour la relève et le public. Alors, bonsoir, bienvenue et merci beaucoup d'être ici ce soir avec nous. Mon nom est Caroline Allard, je suis l'auteur des chroniques d'une mère indigne et je suis la porte-parole des grands prix littéraires d'Archambault. Et ça me fait très plaisir d'être ici ce soir pour cette dixième édition des grands prix d'Archambault. Parce que moi, je n'ai rien contre les remerciements. Je n'ai pas de problème du tout à remercier d'Archambault, par exemple, d'encourager la littérature d'ici depuis dix ans. Je les en félicite, je leur dis bravo et je leur dis merci. Je dis merci aussi à Francine Ruel qui est dans la salle avec nous et qui a été porte-parole des grands prix littéraires d'Archambault pendant les huit premières années. Je dis merci à Denis Pascal qu'on va entendre tout à l'heure. Je dis merci à Catherine Payan qui porte les grands prix sur ses épaules aussi depuis le tout début. Puis comment tu as vécu cette grande fête des dix ans? Je pense que j'ai évité le scandale, donc j'espère que mon contrat sera renouvelé. Puis elle est dix ans, écoute, pour moi c'est super important parce que moi recevoir le grand prix en 2008, ça a vraiment changé ma vie. C'était symboliquement le fait que je devenais une auteure en recevant ce prix-là, c'est ça que ça m'a démontré. Donc j'imagine que je ne suis pas la seule et que les autres auteurs qui ont ce genre de récompense-là sentent ça aussi, que ça les pousse à continuer. Donc dix ans, c'est un jalon important, mais j'espère que ça se rendra au moins à 20 ans, etc. Merci à vous d'être là ce soir encore une fois pour nos événements. Alors déjà dix ans, dix ans d'écriture et de lecture, dix ans de découverte. Et cet objectif-là de faire s'épanouir la lecture, la littérature québécoise, elle s'est transformée en une véritable mission chez nous. Les années ont passé et cet objectif-là demeure, c'est encore d'actualité parce que la littérature québécoise, on la découvre et on la redécouvre d'année en année. Ce soir, on a fêté officiellement les dix ans des Grands Prix littéraires d'Archambault. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens parti pour dix ans encore? Dix ans pour nous, bien écoute, pour notre équipe, c'est vraiment une grande fierté de, à chaque année, répéter cet événement-là, promotionner la littérature québécoise. Et puis, je pense que c'est un gage de succès, dix ans. Et puis, c'est sûrement une base très solide pour faire un autre dix ans. Et on est fiers de cet événement-là. Notre équipe en est très fière. Et puis, je pense que les gens sont en mesure aussi de constater qu'à chaque année, on améliore le produit. Et puis, pour les auteurs, pour les éditeurs, les distributeurs, en fait, pour l'ensemble des gens du milieu, c'est un événement qui est fort intéressant. Et puis, bien écoute, l'objectif, c'est de faire connaître la lecture, faire connaître les auteurs. On a des bons auteurs et heureusement, les auteurs québécois sont prolifiques et les éditeurs savent découvrir les talents. Et puis, notre rôle, bien, c'est de les mettre en vedette. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre Grand Prix. C'est avec un grand plaisir que je vous dévoile le nom du gagnant de la septième édition du Grand Prix de la relève littéraire à Chambault. Pierre Barre, chez VLB, pour Ilu, l'homme venu de notre pays. Merci beaucoup. D'abord, à Chambault et aux membres du jury, que je ne carissais pas, et qu'il me fera plaisir de rencontrer un petit peu, si possible, tout à l'heure. Je vais vous suivre. Je vais me remercier. Qu'est-ce que vous ressentez face à cet honneur, à cette chance d'avoir ce prix et cette bourse? Tout à fait ce que je disais, c'est qu'en réalité, après tant de temps, on se dit, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a mis fin un petit peu prématurément à une carrière dans les affaires pour écrire sans que ça donne de résultats? Ou s'il y a des lecteurs qui aiment et s'il y a des chances que ça fasse quelque chose? Alors ça, c'est un prix qui nous donne raison d'avoir fait des choix. Et donc, c'est très rassurant de ce point de vue-là. Et puis, est-ce que vous allez récidiver? Je récidive déjà. Je ne suis pas prêt à publier parce que mes livres prennent du temps à aboutir. D'une part, parce que je ne suis pas de ceux qui écrivent d'un seul trait et c'est fini. Il faut que je revienne et que je retravaille mes textes. Mais surtout aussi parce que c'est des choses qui sont sur des sujets lointains, des sujets qui se sont déroulés il y a de très nombreuses années. La récipiendaire du Grand Prix du public Archambault 2010 démontre, elle, une véritable passion pour l'histoire et pour les légendes qui la jalonnent. Les dédales de son intrigue témoignent aussi de sa passion pour l'être humain, ses appétits et ses troubles. Je félicite de tout cœur la gagnante de la 10e édition du Grand Prix du public, Isabelle Granger, pour Les 7 filles d'Avalon, chez Michel-Captiste. Applaudissements Je vais être cohérente, c'est ça? Ah non, c'est mon nom pour elle. Moi, je n'ai pas l'éloquence de Caroline. Je déteste les remerciements. Mon Dieu, ça paraît, n'est-ce pas? Merci évidemment à Michel-Captiste. Toute l'équipe est faibleuse. On a un soutien extraordinaire. J'avais vraiment préparé un beau mot. C'était « de toute beauté », mais l'émotion va l'emporter. Merci à chaque lectrice, chaque lecteur qui s'est donné la peine de voter pour mon roman. C'est une belle et grande reconnaissance. Merci. Applaudissements Le prix du public, ça m'a fait surtout très plaisir, parce que c'est toujours agréable d'avoir une reconnaissance de nos lecteurs. On ne voit pas malheureusement les lecteurs, on travaille dans la solitude. Alors quand un événement comme ça se produit, c'est vraiment comme une petite tape dans le dos, très sympathique. C'est la bise de nos lecteurs, finalement, et non pas la brise. C'est vraiment très agréable quand ça arrive. En dehors de toutes les critiques officielles, il y a des gens qui nous lisent et qui aiment ça. Ce n'est pas un prix remis par l'élite littéraire, mais par des vrais lecteurs du quotidien. Moi, ça m'a enchantée. Moi, ça m'a donné envie d'écrire, puis pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour la critique, mais pour les lecteurs. D'avoir le prix, c'est un grand moment, parce que quand on écrit un premier roman, on rêve à plein de choses. On rêve à des critiques, on rêve à des ventes, et on rêve à un prix littéraire. Et le prix de la relève a été mon premier prix, puis mon seul prix, à vrai dire, mais qui a mis beaucoup de lumière et d'emphase sur le roman, qui m'a, à défaut de consacrer, qui m'a quand même placé dans la stratosphère des écrivains québécois, donc j'en suis fier. Ensuite, de gagner un prix littéraire, j'ai la chance d'être désormais traduit et vendu dans beaucoup de pays, enfin, beaucoup, moins de 10, mais plus que 5. Et de gagner un prix, c'est très utile. Donc, pour moi, ça a été le rêve ultime et une grande joie. Et puis, comme j'avais dit l'année dernière, je serai là ou l'année prochaine ou celle d'après, et puis j'espère bien le gagner. Est-ce que vous êtes fiers de notre relève littéraire québécoise et des prix du public? C'est vraiment fantastique, parce que le seul regret que j'avais tout à l'heure, c'était de me dire, « Flûte, je ne l'ai pas eu celui-là, celui-là non plus. » Parce que, alors c'était bien, parce qu'après chaque nomination, je partais avec la pile des livres de la relève et des grands prix. Alors, j'avais une année de lecture garantie, mais des découvertes extraordinaires. Et comment tu as vécu ces billets hebdomadaires sur le blog qu'on lisait avec grande attention? Oui, bien écoute, c'est assez soufflant quand même, mais moi, quand je te voyais aller à écrire 4 ou 5 billets par semaine, je la trouvais très bonne. Mais c'était intéressant les billets, parce que, bon, quand j'écrivais du marin digne, c'est du marin digne, c'est ma vie, ça va bien, c'est facile. Mais des billets pour côté blog, bien, j'essayais d'avoir un côté plus réfléchi, j'essayais d'aborder un peu ce que c'était qu'être un auteur aussi. Donc, ça me faisait réfléchir sur des questions sur lesquelles je ne m'étais peut-être pas posé tellement de questions avant. Donc, c'était intéressant pour moi et j'espère aussi pour les gens qui lisaient, mais pour moi, d'avance, oui, c'était intéressant. Merci d'avoir été avec nous pendant tout ce temps-là. C'était un petit plaisir. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501